Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB, reportage VIP, presse à Dombrant. Ici Jérôme, vous écoutez notre chronique radio découverte en photo et vidéo depuis la ville de Milan, la deuxième ville d'Italie. Les artistes de notre association M.Boudax et les textes de Pascal Delagaret, interprétés par Aurélie May, nous accompagnent en musique. Alors donc, commençons tout de suite cette découverte de Milan, donc avec nos photos et nos vidéos. Alors bien sûr, donc région de Milan, la Lombardie, en Italie. Le maire c'est Giuliano Pizzapia. Ensuite donc, les Milanais ce sont leurs gentilets, en français. Il y a une population de 1 339 622 habitants, ce qui fait 7 361 habitants au kilomètre carré. C'est des chiffres qui datent de 2014, donc pas très anciens. Alors Milan, en italien Milano, du latin Mediolanum, en Lombard. Milan est une ville d'Italie située au nord de la péninsule à proximité des Alpes, capitale de la région de Lombardie. Au centre de la plaine du Pau, Milan compte approximativement 1 340 000 habitants, ce qui en fait la seconde ville d'Italie en nombre d'habitants, mais en comprenant son agglomération, elle constitue la plus grande aire urbaine du pays. Avec ses 7 123 563 habitants, il y a maintenant plus de 6 ans, l'air urbaine de Milan est la quatrième d'Europe, après celle de Moscou, de Paris et de Londres. Région dynamique et densément peuplée cœur industriel de l'Italie, elle représente la partie méridionale de la mégalopole européenne, appelée aussi la banane bleue. Milan est considérée comme le cœur industriel, commercial, financier et universitaire de l'Italie. Siège de la bourse italienne, elle représente un grand pôle d'attraction pour les sièges d'entreprise, notamment dans le secteur de la mode et du design, dont Milan est l'une des capitales mondiales. Elle accueille notamment l'une des principales fashion weeks, c'est le salon international du meuble. Elle accueille par ailleurs 185 000 étudiants, soit 11% des étudiants italiens en Italie, dans des établissements tels que la prestigieuse Université Bocconi, principal lieu de formation des élites politiques et économiques italiennes. Enfin, Milan est le lieu de résidence des deux grands clubs de football européens que vous connaissez sûrement, surtout si vous nous côtoyez sur Internet avec nos newsfoot, le Milan AC et l'Inter de Milan. Destination touristique de premier plan avec près de 2 millions de touristes chaque année, elle abrite un patrimoine culturel important composé de places, la Piazza del Domo que vous voyez en photo et vidéo où nous étions, la Piazza Mercanti également, avec les palais construits à la Renaissance, le palais royal de Milan, de son célèbre opéra, la Scala et de nombreux musées, le château des Sforza à proximité du Parc Ossampion, vous le voyez également. Ses bâtiments anciens côtoient de plus récents comme la Galerie Vittorio Emmanuel II, aujourd'hui transformée en galerie commerçante, et la tour Pirelli. Ville natale des peintres Arsamboldo et le Caravage, ainsi que l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, Milan a accueilli cette année l'exposition universelle de 2015. Cette exposition, on en parle dans une prochaine chronique d'ailleurs, donc n'hésitez pas à l'écouter, elle est située sur notre antenne web et sur notre chaîne radio www.youtube.com.vipradioonline. Voilà pour l'exposition universelle. Alors au niveau de sa géographie, Milan est implantée en zone de plaine, dans la partie occidentale de la Lombardie, elle est située en plein milieu d'une zone marécageuse, la Bassa, et elle est installée sur une terre sèche. La métropole est irriguée par de petites rivières en partie souterraine, le Lambreau, l'Olona, le Céveso et par plusieurs canaux. Elle se trouve à 25 km à l'est du Tessin, à 25 km à l'ouest de l'Ada, à 35 km au nord du Pau et à 50 km au sud du lac de Côme. Lac de Côme, vous pouvez retrouver l'une de nos chroniques concernant la région du lac de Côme, que nous avions enregistrée il y a quelques temps auparavant, également sur notre antenne web et sur notre chaîne youtube.com. On en avait d'ailleurs parlé, on avait parlé aussi de la frontière suisse, avec notamment Suisse Miniature. Alors donc pour revenir sur Milan, revenons un petit peu dessus. Les armes de la commune sont constituées d'un blason blanc ou argent, superposé d'une croix rouge. Le blason est surmonté d'une couronne noire ou or, le tout bordé d'une branche de laurier liée par un ruban tricolore. Le symbole naît au début du XIe siècle de la fusion de l'enseigne et de la noblesse, de couleur rouge avec celle du peuple et de couleur blanche. En mars 1167, avec le serment de Pontida, se constitua les principales villes du nord de l'Italie, la Ligue Lombarde, dans le but de combattre l'empereur Frédéric Barberousse et de conquérir l'indépendance. La Ligue adopta comme symbole l'emblème de Milan. 1176, à la triomphale bataille de l'Egnano, l'emblème fut hissé sur le Carrocchio. De cet instant, l'emblème milanais devient le symbole d'autorité et d'autonomie. Beaucoup de villes du nord italiennes l'adoptèrent. Voilà concernant l'historique. Alors ensuite, on va parler des lieux et des monuments, bien sûr. Au pays des lumières Et des droits de l'homme Ils ont osé Sur cette terre de France Sur cette terre d'accueil Ils ont tué Ils ont tué Ils ont tué En éructant le nom d'un dieu Ils ont tué En éructant le nom d'un dieu Ils ont tué Que du sang et des larmes Derrière eux Que du sang et des larmes Derrière eux Au pays de Voltaire Ils ont semé la terreur Et la douleur Ils ont tué Ils ont tué En éructant le nom d'un dieu Ils ont tué 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 Sous le pont Mirabeau, coulent la Seine. Ce jour maudit dans les rues de Paris, coulait la haine. Coulait la haine. Ils ont tué, en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué, en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Nous sommes tous des Charlie mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère Nous sommes tous des Charlie, mon frère Mon frère Nous sommes tous des Charlie Donc, à voir dans cette capitale, si on peut le dire, deuxième ville d'Italie, donc Milano, Milan, la Piazza Mercanti, qui est le point central de cette cité médiévale, qui présente encore, malgré les différentes opérations d'urbanisme et de destruction, ayant émaillé l'histoire de la ville à un certain nombre de constructions. Ensuite, vous avez la galerie Vittorio Emmanuel II, surnommée Il Salotto di Milano, le salon de Milan. Ce passage couvert rassemble des magasins et des restaurants de prestige, vous les voyez en photo et en vidéo. On peut y admirer de superbes arcades, ainsi qu'une magnifique coupole de fer et de verre. Voilà, j'espère que vous l'appréciez bien. D'ailleurs, vous pouvez voir, pour anecdote, il y avait un ballon, un ballon à gonfler, un petit ballon, qui était tout en haut de cette coupole. Voilà, pour anecdote, ce jour-là. Ensuite, Castello Sforzesco, le château construit au XVe siècle par Francesco Sforza. Cagorande, projeté par l'architecte le Filaret et au siège de l'Université de Milan, la gare de Milan Centrale, important et imposant témoin de l'architecture monumentale. Le Familio Cimetiero Monumental di Milano. Ensuite, la tour Pirelli, gratte-ciel de 127 mètres proche de la gare, qui d'ailleurs a subi en 2002 le crash d'un avion de tourisme. Ensuite, à voir le cheval de Léonard, le palais royal demeure des seigneurs de Milan, des Visconti Osforza et enfin résidence royale des Savoies, qui accueille aujourd'hui un centre d'exposition. Ensuite, la Chiostridi Sant'Ambrogio, projetée par le peintre Bramante. Les cloîtres sont le siège de l'Université catholique de Milan. Et l'Arena di Milano, l'amphithéâtre édifié au début du XIXe siècle. Alors bien sûr, à Milan, il y a de nombreuses églises à voir, bien sûr, je ne vais pas forcément les citer, mais notamment le dôme de Milan que nous avons visité pour vous, chers auditeurs, et pour RVPB VipradioOnline. Vous pouvez voir les photos et les vidéos depuis l'intérieur de cette cathédrale et ce fameux dôme de Milan. D'autres églises à visiter, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a l'abbaye de Clairvaux, l'église Santa Maria, l'église Saint-Alexandre, etc. Au niveau des musées, vous avez le musée du Dôme, le musée du Dôme aussi à visiter. D'ailleurs, je crois que l'entrée est à 2 euros de la cathédrale et du musée du Dôme, tout confondu. Vous avez des forfaits à 11 euros si vous voulez aller sur la terrasse du Dôme, de la cathédrale, ça c'est dans les 11 euros. Alors donc ensuite, au niveau des musées toujours, Pinacotech de Brera, qui rassemble une importante collection de tableaux. Ensuite, le musée del Novecento, musée consacré à l'art du XXe siècle. La Villa Belgioso, siège de la Galerie d'art moderne de Milan. Le musée Paul di Pezzoli, le musée Bagatti Valsecki, collection d'objets et d'arts décoratifs de l'époque de la Renaissance italienne dans une maison historique du XIXe siècle. L'Antiquarium, la collection de la période romaine. Le musée des sciences et des techniques Léonard de Vinci. Le Triennale de Milan, le siège du Design Museum. Le musée archéologique situé dans le complexe du Monastère Maggiore, où l'on peut admirer les fresques de Bernardino Luini du XVIe siècle. Alors bien sûr, Milan, c'est aussi le théâtre, avec les opéras, les théâtres et les salles de spectacle. Alors il y en a plusieurs. Il y a l'Ascala, l'opéra de Milan. Bien sûr, le plus célèbre, le Piccolo Teatro di Milano. Le Teatro d'Alla Verme. Et le Teatro Carcagno, ainsi que le Teatro d'El Gui Archimboldi. Voilà. Alors Milan aussi, c'est un espace de verdure, malgré tout le bitume, le béton. Vous avez de nombreux parcs et jardins. Notamment, donc en photo, vous le voyez, le plus beau, le plus imposant aussi, c'est le Parco Sampione. Donc en photo et en vidéo, dans notre chronique de découverte. Ensuite, vous avez les parcs suivants. Alors ensuite, au niveau des voies de communication et des transports pour venir à Milan. Alors déjà, il faut savoir que trois aéroports desservent cette ville dans l'agglomération du Grand Milano. L'aéroport international de Malpansa, MXP de son code, qui est situé dans la province de Varese. Et le plus grand aéroport de la ville. Il est relié au centre-ville par une navette ferroviaire, le Malpansa Express. Ainsi que par diverses lignes de bus, il est le deuxième aéroport d'Italie, après l'aéroport Léonard de Vinci de Rome, Fiumicino. Il relie généralement l'Europe et les grandes destinations internationales. Je sais que Paris est desservie depuis mille ans aussi. Le Terminal 2, quant à lui, est constat créé exclusivement au vol low cost de la compagnie EasyJet, dont c'est la deuxième base en Europe, et oui, derrière le Royaume-Uni. Ensuite, deuxième aéroport, l'aéroport de l'Inat, plus proche et réservé aux lignes intérieures. Et il relie principalement les villes européennes. Il se trouve à l'est de la ville et il est très facilement accessible à 20 minutes de bus du centre-ville. Et enfin, vous avez Bergam, qui se trouve donc à Bergam, Orio Alcerio, de son code BGI international. Il est utilisé principalement par les compagnies à bas coût et les vols charter, le fret et certains services à bas prix. Globalement, les trois aéroports génèrent un trafic annuel de 34 millions de passagers environ et constituent le deuxième plus important système aéroportuaire d'Italie, après celui de la capitale, Roma. Donc, ensuite, au niveau des transports en commun dans Milan. Face à toi, j'ai voulu Abaisser les paravents Mettre mon cœur à nu Déshabiller mes sentiments Face à toi, j'ai voulu Tomber le bouclier Pour que mon âme soit vue Simplement comme elle est Telle que je suis Telle que je suis Sans parade et sans habit Tu m'as vue Tu m'as vue telle que je suis Telle que je suis Telle que je suis Sans défense et sans alibi Tu m'as vue telle que je suis Face à toi, j'ai voulu Ne rien dissimuler Que tout soit reconnu Défauts et qualités Face à toi, j'ai voulu Renoncer à mes mystères Dénoncer les retenues De mon esprit à ma chair Telle que je suis Telle que je suis Telle que je suis Sans parade et sans habit Tu m'as vue telle que je suis Face à toi, j'ai laissé tomber Tous mes artifices Le rideau pour toi Le rideau pour toi s'est levé De la scène aux coulisses Telle que je suis Telle que je suis Sans défense et sans alibi Tu m'as vue telle que je suis Vous avez le métro milanais bien sûr Qui comprend quatre lignes La M1, roussa, rouge La M2, verdée, verte La M3, djiala, jaune Et le M5, lila, lilasse Donc ensuite De couleur lila bien sûr Ensuite le réseau est géré par l'ATM Et se distingue par son logo M blanc sur fond rouge Il s'étend sur plus de 90 km De la station de Kachkina-Goba M2 Qui part en outre une ligne de métro automatique Qui la relie à l'hôpital universitaire voisin San Rafael Métro San Rafael L'extension du réseau est en cours Programmée Prolongement de la ligne M3 sur 15 km environ Et 10 nouvelles stations Construction de la nouvelle ligne M4 Qui sera en liaison directe avec l'aéroport de l'INAT Et prolongement de la ligne M5 La ligne M6 est en cours d'étude Ensuite vous avez également le tramway Les tramways font partie du paysage milanais Vous partagez la chaussée avec les voitures C'est l'un des réseaux de tramways les plus étendus au monde Avec environ 145 km de voies Qui desservent l'ensemble du grand Milan Le transport ferroviaire avec les gares de Milan Central et Porta Garibaldi Qui sont les deux gares internationales avec des liaisons avec la France et la Suisse Elles permettent de voyager vers toutes les métropoles importantes de l'Italie Le service ferroviaire suburbain Les lignes S composées globalement de 10 lignes suburbaines Dessertent une grande partie de l'ère métropolitaine milanaise Et d'autres centres voisins importants Comme Sarono, Varese, Com, Novare Au départ de la gare de Milan Central Ces lignes constituent un réseau express régional Qui sont exploitées conjointement par des lignes locales Les huit lignes S sont cadencées à peu près toutes les demi-heures De 6h du matin à minuit 30 Voilà tous les jours de l'année Donc concernant le ferroviaire Ensuite bien sûr on va passer à la rubrique économie Milan est le centre industriel et économique de l'Italie Avec un PIB de 241,2 milliards d'euros La bourse italienne est située dans la Piazza Affari Beaucoup d'entreprises importantes comme Unicrédit, Lux, Sudoka, Banca Intesa, Alfa Romeo, Campari, Pirelli, RCS Media Group Fininvest, Telecom Italia et Alter Vista ont été créés Ou aujourd'hui ont leur siège à Milan La mode, le design et le tourisme contribuent à la prospérité économique de cette ville Alors au niveau de la culture On va parler des films qui ont été tournés à Milan Dernièrement, Milan a été le cadre en 2001 de la suite de Benvenuti al Sud Benvenuti al Nord de Luca Miniero Et il y a maintenant à peu près deux ans Le 1er octobre 2013, le Europe Assistance Italie, pour anecdote Du groupe Generali, pour ne pas leur faire trop de pub A mis en scène la remontée d'un sous-marin, le L1 F3 En plein centre-ville Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez Mais moi je l'avais vu à la télévision et ça m'avait marqué C'est pour ça que je vous en parle Donc cette supercherie qui avait été tournée de façon aussi réaliste que possible C'était un coup de communication bien entendu Aucun sous-marin n'était dans la ville de Milan Et n'a pu y être placé En utilisant le hashtag Dièse L1 F3 L'événement avait pu être suivi par les internautes Alors bien sûr on ne peut pas évoquer Milan sans parler de sport Le sport principal, vous le savez, c'est le football La ville étant une référence en la matière pour tous les amateurs Qui occupent évidemment une grande place dans le cœur des Italiens Et encore plus dans ceux des Milanais Du fait des deux grands clubs installés dans la ville Qui sont le Milan AC, Rosso Neri Et l'Inter de Milan, le Nerazzurri En Italie les deux équipes sont toujours appelées seulement Milan et Inter Le Milan a remporté 7 ligues des champions Et l'Inter 3 ligues des champions Dont les dernières ont été gagnées respectivement En 2007 par le Milan et en par Milan Et en 2010 par l'Inter Ils sont arrivés aussi deux deuxièmes six fois Ça fait 2000 ans avec Madrid Le Real de Madrid a gagné 10 ligues des champions La ville la plus gagnante en Europe Et par conséquent dans le monde entier Dans le domaine du football de club D'ailleurs les deux équipes jouent au même endroit Dans le fameux stade Giuseppe Meazza Plus communément connu sous le nom de San Siro Le théâtre des plus grands matchs du championnat italien Et des coupes européennes Les derbys appelés Derby Della et Madonina Sont des matchs de grande intensité Au cours duquel s'exacerbe la rivalité historique Des deux clubs et de leurs supporters Mais qui se respectent avant tout Ensuite bien sûr Milan c'est aussi la cuisine et la gastronomie Les restaurants sont surtout concentrés dans le centre historique Qui est les quartiers de Brera En général dans le centre historique et à Brera On trouve des restaurants plus sophistiqués et élégants Et au Navigli Des restaurants plus rustiques comme les Trattori et les Austri On trouve de nombreux restaurants ethniques Qui sont une alternative à la cuisine traditionnelle À Milan on mange bien Mais le prix d'un repas est un peu élevé Alors donc les plats typiques de la cuisine milanaise Sont le risotto à la milanaise L'escalope à la milanaise En italien la cotoletta à la milanaise Que tout le monde connait je suppose Ossobucco, cassoula, panettone, michetta, panzerotto, salame milano Et cacciatore, un petit salami Au niveau des jumelages Ça c'est la dernière info à noter Je ne sais pas si vous le saviez Milan est jumelé depuis 1966 À la ville de Lyon en France Voilà C'est tout concernant cette chronique Nous arrivons donc à la fin de notre reportage radio En photo et vidéo découverte RVPB reportage VIP consacré à la ville de Milan en Italie J'espère qu'elle vous aura donné suffisamment de renseignements Et envie de vous rendre dans cette belle ville Merci à nos artistes de nous avoir accompagnés en musique A savoir M. Boudax et Pascal Dolagaret Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis sur notre antenne web Le www.vipradioonline.fr Et à bientôt pour un prochain reportage radio C'était Jérôme depuis Milan en Italie Sous-titrage ST' 501